Nous sommes avec Benoît, Benoît Rancinang, qui est membre de l'organisation des TEDx Bordeaux. Alors là, il faut juste, pour la petite histoire, clin d'œil coulisse, en gros, on est juste avant. On est juste avant l'événement qui a lieu cet après-midi. Et Benoît, toi, tu as quelque chose à nous raconter, finalement, parce que toi, tu as fait les lettres que l'on voit, que les internautes voient sur les interventions. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? En fait, l'idée, c'était de contribuer à la journée de façon plus personnelle, donc moi, par mon métier, donc menuisier. L'idée, c'est de porter sur les lettres de suite, et donc réaliser par rapport au logo, en respectant les proportions. Il y avait des petits côtés techniques, puis le plaisir de faire partie de cette journée. Donc ça, c'était vraiment, ça me collait, c'était d'être là, voilà. Les lettres, tu les as faites en quoi ? C'est en médium, c'est un matériau assez facile à travailler, puisque le D est une grosse partie cintrée, donc voilà. Les TEDx, pour toi, ça représente quoi ? Ça t'évoque quoi ? C'est l'idée d'un concept où les gens viennent, payent, pour voir une journée, ou un après-midi comme ici, où ils ne savent pas vraiment qu'est-ce qui va se passer, c'est juste le concept général, ils adhèrent, quoi. Ça, ça me plaît, voilà. Et toi, en tant que menuisier, justement, est-ce que tu changes le monde quelque part ? Est-ce que tu participes ? Est-ce que tu contribues à quelque chose pour changer le monde ? Dans le bâtiment, déjà, c'est constamment en évolution, donc tous les jours, on est obligé de se remettre en question des nouveaux produits, des nouvelles techniques. Donc ça, oui, on a un peu l'impression d'évoluer, en fait. Alors si je te dis, c'est la dernière question, si je te dis changer le monde, ok ? On commence par quoi ? Écouter la chanson de Michael Jackson, We change the world. Non, mais apporter chacun une petite contribution à sa petite pierre. Et puis, voilà, avec des petites pierres, on fait des gros bâtiments, comme ici. Voilà, c'est un peu le concret. Sous-titrage ST' 501